Mais quand Plotin, j'en reviens à la beauté, quand Plotin débarrasse la beauté de la symétrie, quand il la détache finalement de l'ordre de la connaissance ou de l'explication au profit de l'ordre intime, de l'intuition ou de la compréhension, reste-t-il platonicien, plus platonicien que Platon, ou bien se sert-il de Platon pour sortir du monde de l'intelligence au profit du monde de la sensibilité ? En fait, Plotin n'est pas tellement pris par le monde sensible, la sensibilité, il n'est pas prêt à exagérer en quelque sorte le rôle de la sensibilité de tout un, chacun, parce qu'il sait qu'elle est fatalement d'ordre matériel. Ça serait plutôt que la sensibilité, ça serait plutôt quelque chose qui est l'intelligence, la spiritualité, l'intellectualité, la spiritualité, et au-delà, vous voyez, je prends exprès les degrés, je monte les degrés, la rationalité, l'intellectualité, etc. Et cette intuition, en arrivée à l'intuition, et l'intuition qui a ceci de particulier, c'est qu'elle échappe au temps, parce qu'elle ne peut pas s'installer définitivement dans le temps, l'intuition est toujours un instant, c'est un entrevoir, on ne peut qu'entrevoir. Il y a chez Plotin un moment où il dit « je m'éveille à moi-même ». Voilà, et après, il sait qu'il s'est éveillé, mais il ne reste pas éveillé, il n'y a plus qu'à s'éveiller une seconde fois, et une troisième, et une 275, 855, perpétuellement, s'éveiller, de façon à être présent et à ne rien louper des richesses extraordinaires qui sont là sous nos yeux, et qui nous permettraient de nous améliorer nous-mêmes, qui nous permettraient de devenir nous-mêmes infiniment meilleurs que ceux du point où nous sommes partis. On va parler, avec vous, Lucien Gerfagnon, de cette façon dont on peut gravir en montant, ou bien en dégringolant, justement. Grimper ou descendre l'échelle, la conception scalaire du discours plotinien et ce passage de la matière jusqu'à l'un. On verra comment ça se passe et comment, pour l'âme de l'homme, il s'agit de s'élever, de quelle façon on s'élève en regardant son principe et on déchoie en se regardant soi-même. On le fera quand on parlera du mal. Néanmoins, revenons-en un instant sur ces moments chez Plotin qui sont des moments d'extase, littéralement. Les moments où il s'éveille à lui-même, qui sont également des moments où il sort de lui-même, où il s'affranchit de lui-même. Trois fois dans sa vie, je crois, d'après ce que dit. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et le pauvre Porphyre, lui, ça lui était arrivé une fois, c'est ce qu'il dit dans la vie de... C'est ce très beau passage-là de la vie de Plotin. De la vie de Plotin. C'est exactement cette présence qu'il faut savoir acquérir. Et c'est si difficile, si difficile d'entretenir ça, ce goût de l'émerveillement. Et puis, cette espérance d'être un jour, mais ne serait-ce qu'un instant, car cet instant vaudrait à lui seul toute une vie, de coïncider un instant avec la source d'où tout procède. Mais justement, comme elle est hors du temps, elle est hors de l'espace, elle est hors de l'être, ça ne peut être qu'un instant. Pardon de déchoir dans la matière, Lucien Gerfagnon, mais est-ce que cette expérience, cette extase, ce moment finalement où l'on peut être et savoir en même temps, n'est pas tout bêtement et platement identifiable à l'orgasme ? Je dirais que c'est d'un autre autre, c'est autre chose. Si vous voulez, dans des questions, disons-le comme au Moyen-Âge, de la chair, j'aime beaucoup cette expression, les tourments de la chair. Et dans cette affaire-là, c'est vraiment très beau. Si vous voulez, ça culmine aussi, ça procède d'un amour et ça culmine dans un amour. C'est très différent, l'orgasme auquel vous faites allusion, c'est très différent de celui que les gens qui éprouvent dans quelques bordeaux, comme on disait au Moyen-Âge. Et puis, ce qui peut arriver avec la femme qu'on aime, c'est tout autre chose. Donc, mettons l'orgasme avec la personne qu'on aime. Non, et de l'ordre de la détumescence, qui, à ce moment-là, est, si vous voulez, du même ordre que ce qui peut se passer dans une piscotière lorsqu'on a bu trois demi. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose... Tandis que l'autre vision des choses, c'est un autre orgasme. Est-ce que là, je réponds à votre question ? C'est autre chose. Eh bien, pour la rencontre avec le principe, eh bien, c'est pareil. Comme ça, si véritablement, on est axé sur cette recherche, si on est parti pour s'émerveiller perpétuellement de tout, eh bien, il arrive un moment où, tout à coup, les choses ne vous paraissent plus du tout naturelles. Et soudain, vous vous apercevez que les wagons de la gare de l'Est se mettent à exister violemment, en quelque sorte, là, devant vos yeux. Et puis, tout soudain, ils redeviennent les wagons du chef de gare. En somme, ce que vous dites, Lucien Gerfagnon, c'est qu'il y a la vie de tous les jours. Oui. Et au milieu, au sein de la vie de tous les jours, la vie de chaque instant. La vie de chaque instant. Et chaque instant... Alors, vous percevez, vous ne percevez pas l'instant. Heureusement qu'on ne le perçoit pas tout le temps, d'ailleurs, parce que... Tout serait épuisant. On relèverait de la psychiatrie lourde. Mais on le perçoit... Certains, paraît-ils, ne le perçoivent pas, mais il y en a qui le perçoivent, d'après ce que j'ai pu lire. Et des gens aussi différents que Sartre, que Maritain, etc. Qui de plus différents que Sartre et Maritain ? Et pourtant, ils traduisent tous les deux la même intuition de la contingence. Or, ils se détestaient. Mais ils avaient la même intuition. Ils ne s'étaient pas copiés. Ils ne pouvaient pas être sûrs qu'ils ne se lisaient pas. C'est absolument indicible. Toujours est-il que je ne suis pas plus fier pour ça, parce que ça m'a plutôt rendu la vie un peu difficile. Mais je fais partie de ces gens qui ont eu cette intuition et qui l'ont de temps en temps, l'intuition de la contingence. Quelquefois, ma chère épouse m'entend dire « C'est fou, je viens encore de découvrir que le monde existait. » Et je n'ai jamais pu m'y faire. Et d'une façon tellement violente, cette apparition du monde, tellement violente, qu'elle m'incite à aspirer vers un principe. Parce qu'autrement, et là, je tombe dans ce que disait mon maître Vladimir Jean-Galévitch, autrement, je suis dans l'absurdité absolue. Et en parlant du principe, disons en parlant de l'au-delà de tout ce monde que peut-être nous pourrions découvrir un jour dans sa plénitude, « Notre seule chance, disait-il, notre seule chance, c'est l'absurde. » L'absurde sans lequel, justement, nous ne pourrions pas concevoir quoi que ce soit au-delà. Ça serait complètement idiot. Un monde qui serait là sans rien. Alors, ces gens qui claquent, qui meurent, qu'on enterre, etc. C'est tous ces bébés qui sont déjà inscrits sur la liste d'aptitudes au cimetière, etc., qui arrivent en ce monde. Tout ça, c'est... Et toute cette beauté. Rien. Rien. L'absurde est notre seule chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada